Bonjour, bienvenue sur le plateau d'informatique news pour notre rendez-vous hebdomadaire l'invité de la semaine qui reçoit les responsables des entreprises haïti présentes en france et aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Emmanuel Choup qui est directeur général de Havaïa France. Emmanuel Choup, bonjour. Bonjour. Alors on commence toujours cet entretien par une actualité, votre actualité à vous, qui n'est pas liée spécifiquement à Havaïa, qui concerne un peu le secteur malgré tout. Donc ça peut être un événement, une tendance la semaine dernière, les semaines passées. Est-ce qu'il y a parmi les nombreuses actualités qui interviennent régulièrement, est-ce qu'il y a quelque chose qui a retenu votre attention ? Alors effectivement, ce n'est pas lié à Havaïa, mais quelque part ça reste dans le métier qui nous occupe. Il y a pas mal de choses qui se sont passées, malgré ces temps difficiles. Celle que j'ai retenue, c'est l'avènement de la 5G ou au moins la distribution de certaines fréquences aux opérateurs. Donc c'était des choses qui étaient attendues ou pas. – Qui apportent un peu plus d'argent dans les caisses de l'État que prévu. – Alors je ne sais pas si c'était ce qui a déclenché l'histoire, mais peut-être sans doute. Mais effectivement, ça a apporté peut-être une clarité, une clarification sur un programme de déploiement. J'entends effectivement, je ne rentre pas dans l'histoire du green, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites sur l'actualité écologique en parallèle sur la 5G, sans rentrer dans ce débat-là, parce que ce n'est pas le lieu ni l'endroit pour pouvoir le faire. Mais je pense qu'effectivement, ça va au moins dans la contribution qui est vendue avec la 5G, permettre déjà de ne pas être à la traîne par rapport aux pays qui l'ont déjà déployé ou qui l'ont déjà pris, puisqu'effectivement, il n'y a pas une course à l'armement, mais il y a effectivement une place que la France doit garder. On a rattrapé notre retard sur la fibre optique depuis des années et sur la bande passante en France, et ce qui a amené quand même, dans le secteur de l'IT, des propositions de services vers le cloud. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais il y a effectivement des propositions de services et un accompagnement et différents types de services et de qualité qu'on peut apporter maintenant aux clients finaux. Je parle du B2B, mais aussi du B2C, parce que c'est un autre secteur dans lequel je ne suis pas, mais effectivement, qui a de la son importance. Et je pense que la 5G va effectivement permettre d'amener des nouveaux services également, peut-être plus en mobilité. Et on va le voir, sans parler de la situation du Covid, mais on est quand même dans la situation du Covid. Effectivement, on va en parler tout à l'heure, il y a effectivement du télétravail qui s'installe et des gens qui déménagent des grandes villes pour aller dans les campagnes où la 5G pourra apporter une réponse. Et alors, est-ce que vous, je dirais, pour Avaya, est-ce que vous êtes en train de réfléchir sur de nouveaux services qui seraient liés à la 5G ? Alors, oui, effectivement, c'est quelque chose qu'on a déjà lancé, parce que comme vous savez, chez Avaya, on a une grosse activité sur la partie communication unifiée, notamment avec l'ajout de la vidéo et les services qui sont assez gourmands en bande passante quand on utilise tout l'ensemble de la palette de services, et surtout si on veut des qualités supérieures. On a une activité aussi sur la partie centre d'appel, un contact center, comme on dit, c'est la grosse activité aussi d'Avaya. Donc, il y a effectivement maintenant des façons de travailler qui sont peut-être liées au Covid, mais pas que, en fait, parce que c'est une tendance de fond qui s'est accélérée depuis quelques mois, mais qui était déjà en train de partir sur la délocalisation de certains grands plateaux qui étaient dans des grandes villes vers des endroits pour une question de coût, pour une question de qualité de vie, pour une question de facilité d'accès aussi. Donc, pour moi, la 5G va être un élément qui va permettre de pouvoir accélérer le développement de ces services. – Donc, finalement, il y a d'un côté la 5G, il y a de l'autre la Covid, deux éléments qui n'ont pas le lien entre eux, mais qui ont eu un impact sur le fonctionnement, les organisations, les modes de travail. Et est-ce que vous pensez, comment vous voyez, je dirais, les mois à venir ? Est-ce qu'on a répondu à l'urgence ? On s'est organisé un petit peu dans une période, on ne sait pas combien de temps ça va durer ou il faudra vivre avec. Mais comment vous prochez un peu plus loin sur l'avenir ? – En fait, je pense que ça n'a pas… Alors, effectivement, on a répondu à l'urgence, on pourra y revenir avec des chiffres un peu plus détaillés au niveau d'Avaya chez nos clients. Je pense que l'ensemble de la profession, pas forcément qu'Avaya, mais j'ai vu effectivement beaucoup d'initiatives pour répondre, faire des dons, faire des aides, donner des techniciens, des choses qui sont faites là-dessus. On a participé, bien sûr, grandement à cette avancée. Je pense qu'effectivement, on a répondu à l'urgence avec les moyens qui étaient les nôtres aujourd'hui, les organisations qui étaient les nôtres aujourd'hui. Je parle de l'ensemble des méconfrères que je côtoie autour de l'IT. Après, si je regarde effectivement dans l'intérieur de la société Avaya, on s'est réorganisé depuis cet été. On s'est réorganisé à la fois dans la méthode de fonctionner et on s'est réorganisé dans la façon dans laquelle on va concevoir et surtout délivrer les produits et les services à nos clients finaux. Et cette organisation, je pense qu'elle va perdurer pendant les prochaines années où on voit vraiment que c'était une tendance de fond qui existait depuis deux ans. Ce n'est pas quelque chose qu'on a découvert là au mois de mars quand on a confiné tout le monde. Mais ça s'est grandement accéléré sur les derniers mois. Et cet été a été le basculement. On profitait un peu du calme apparent en fait pour rechanger les organisations, pas forcément en France, mais au l'échelon mondial. On s'est réorganisé avec des services différents, avec des compétences différentes et avec des changements de postes ou de situations effectivement qui ont été liées à l'activité du changement de consommation des utilisateurs en fait et puis en prévision de l'arrivée de la 5G dans la majorité des pays dans lesquels on doit adapter une partie de notre offre et surtout la flexibilité qu'on va apporter aux clients finaux. Très bien. Alors justement, on va parler un peu de votre offre. On va commencer par un élément d'actualité. Donc vous avez annoncé l'introduction en France de votre offre à Avaya Cloud Office. C'est ça. Donc qui est aussi le fruit d'un partenariat avec un opérateur qui n'est pas très bien connu en France, qui s'appelle Ring Central. Donc c'est une annonce qui avait été faite, une offre qui était disponible ailleurs et qui arrive en France et dans d'autres pays européens. Donc est-ce que vous pouvez nous préciser un peu de quoi il s'agit ? Qui est ce partenaire Ring Central ? Et est-ce que le fait que ce n'est pas un partenaire européen, donc est-ce que ça, ça ne pose pas un problème particulier, le fait que justement il ne soit pas sur le continent européen ? Alors effectivement, c'est une annonce qui a été faite, un partenaire qui a été signé aux États-Unis, parce que Ring Central est une société américaine qui existe depuis… Californienne, je crois. Oui, Californienne, qui existe depuis une vingtaine d'années. Nous aussi, la marque Avaya existe depuis 20 ans. Oui, c'est une spin-off de l'ISEN. L'ISEN, une technologie, dans les années 2000, en 2000 exactement. Donc on a effectivement des chemins qui se sont un petit peu, qui ont un divergé. Nous, on n'est pas une… Alors, la différence, la grosse différence avec Avaya, c'est que tous les deux, on est issus, ces deux sociétés sont issues de la partie communication unifiée, ou de la voie, on va dire. Eux, ils sont cloud natif. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont développé un cloud public avec des services autour d'un cloud public. Là, Avaya, pendant 20 ans, vous travaillez sur les offres on-premise, dans les offres on-premise, ou alors hébergés chez des opérateurs tierces, mais qui sont dédiés pour un client final. Donc voilà, c'est notre cœur de métier depuis des années, comme la majorité des compétiteurs dans le secteur. Là, on a effectivement fait un partenariat. Alors, on avait deux choix. Le marché, on a des demandes, en fait, pour faire du cloud public. Un cloud public pour avoir une flexibilité d'utilisation, pour avoir une mise en place plus facile, en fait, des communications unifiées ou des solutions chez nos clients. Et il y a beaucoup de clients sur la… Je parle de la partie communication unifiée, pas de contact center, qui est encore un autre débat. Mais sur la partie communication unifiée, on voit beaucoup plus de personnes, maintenant, qui vont s'orienter vers du smartphone, qui a pris, effectivement, on se regarde dans les 20 dernières années, le téléphone tel qu'on le connaissait mobile, et maintenant, ça n'a plus rien à voir. Maintenant, c'est un milieu ordinateur, on va dire, pour faire simple, donc il y a des grandes tendances qui se dessinent entre l'Android et la partie iOS d'Apple, où les deux, effectivement, il y a des utilisateurs de chacun des côtés, et on doit répondre, effectivement, à une demande de flexibilité, et surtout, une demande de mobilité, sur la partie communication unifiée. Et la partie cloud public apporte ça. – Mais alors, est-ce que cette offre, en fait, Avaya Cloud Office, c'est votre offre qui est portée sur le cloud de Réunion central, ou est-ce que c'est autre chose ? Et la deuxième question que je vais poser, c'est, est-ce que le fait que Ring central ne soit pas un opérateur de cloud européen pose un problème ? – Alors, effectivement, après, comme tous les opérateurs de cloud aujourd'hui, ils ne sont à la base pas européens, on peut, ils sont européens. Je sais qu'on parle d'un cloud souverain européen maintenant, mais, effectivement, on n'a pas grands acteurs français aujourd'hui. Enfin, il y en a quelques-uns, puisque les OVH, les Ukula, etc., sont des acteurs français qui sont respectables. – Mais il y a plein d'autres qui ont une présence en Europe, ce qui n'est pas le cas de Ring central. – Aujourd'hui, ils se sont développés aux États-Unis. Ils ont, effectivement, pris une bonne partie du marché américain. Donc, en fait, pour répondre à votre première question, je vais reprendre en l'ordre, parce que je m'égare, peut-être, je m'égare. Sur la partie, effectivement, intégration avec Ring central, c'est plus qu'un partenariat technologique classique ou une alliance commerciale. Il y a une prise de participation de Ring central chez Avaya, et, évidemment, d'Avaya chez Ring central. Donc, c'est un partenariat un peu fort financier, on va dire. Il y a des recherches et du développement qui sont faits en commun. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est de ne pas réinventer la roue, c'est de ne pas faire un cloud public. On aurait pu prendre nos produits et en faire un cloud public. On a décidé de prendre celui qui existe aujourd'hui et qui est le plus abouti pour nous. On a décidé, effectivement, les centres de recherche. Donc, on a pris, effectivement, Ring central, qu'on a intégré dans notre offre. Donc, c'est dans ce sens-là, en fait. C'est-à-dire que l'ensemble des communications, l'ensemble, effectivement, du service, provient de Ring central. On va mettre une brique d'expertise autour de ça, sur la partie device, d'abord, sur la partie vidéo, sur la partie service, sur la partie mode de commercialisation. Et on va leur ouvrir, effectivement, une partie de notre base installée, qui, elle, a une demande de migrer vers du cloud public. Et donc, la présence en Europe, est-ce que ça, c'est un problème ? Alors, la présence… Nous, on ne voit pas tellement de problèmes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau d'Avaya, on va garder les deux types d'offres. On ne remplace pas une par rapport à l'autre. C'est juste un complément de ce qu'on offre déjà. Donc, les clients qui veulent, en fait, les solutions de cloud privé ou qui veulent les solutions on-premise, on va garder toujours ce même modèle. Ça va être un complément pour les personnes, effectivement, ou pour les clients qui souhaitent avoir une flexibilité du cloud public. Donc, par défaut, ils n'ont pas de souci particulier à ce que, effectivement, le cloud ne soit pas hébergé aujourd'hui en dehors des frontières françaises. On est en train de travailler en fonction de l'adoption, effectivement, de nos clients à, effectivement, héberger une partie des solutions en France. Très bien. Alors, peut-être un petit zoom sur Avaya. Donc, on va le présenter. Vous avez trois types d'activités. On n'a déjà parlé. Les contact center ou call center, on l'a appelé ça à l'époque. Il y a les communications unifiées. Et puis, il y a le communication platform. Et tout ça, as a service, les trois as a service. Est-ce que vous pouvez… Alors, on sait déjà à peu près ce que ça recouvre, mais peut-être l'expliquer un tout petit peu. Mais surtout, expliquer, finalement, quel est le lien entre ces trois activités qui paraissent assez disjointes et pour lesquelles on ne voit pas beaucoup de synergie. Et éventuellement, présenter des clients français pour chacune des trois. Alors, la partie la plus connue, pour l'ensemble des gens qui regardent, c'est la partie Unified Communications, ou communication unifiée. Donc là, chez Avaya, on a… Alors, je parle de la France, on a à peu près… On a 100 millions… Dans le monde, on a à peu près 100 millions de personnes qui sont connectées sur nos solutions. Pas forcément cloud, mais qui sont utilisateurs de nos solutions. Donc, c'est une grosse partie de nos affaires. Ici, en France, on est challenger par rapport à des gros poids lourds sur la partie Unified Communications en face de nous. Mais on a à peu près 5 000 clients qui utilisent… Alors, je ne peux vous en citer, mais dans les 5 000, on a effectivement des gros clients qui utilisent la partie communication unifiée au sein de notre portfolio. Aujourd'hui, ce qu'ils utilisent, pour la plupart du temps, on a des gens qui sont compris entre des petits postes, des gens qui sont moins de 20 personnes, en fait, jusqu'à des clients du 440, puisqu'on parlait d'un Veolia, par exemple, qui utilise nos solutions. À ce jour, effectivement, à laquelle on essaie de travailler avec eux sur la partie cloud, on parle effectivement des clients qui sont aujourd'hui utilisateurs soit de la partie voix, soit qui ont fait le pas avec nous. On a d'autres, comme Nexter, par exemple, on a d'autres grands clients comme ça qui ont dédié, effectivement, une partie de visioconférence avec des solutions qu'on appelle Spaces aussi, chez nous, qui vont intégrer la voix, la vidéo, et puis l'ensemble des annuaires, effectivement, entreprises. Donc ça, c'est, on va dire, l'historique, en fait, chez Avaya. Donc ça, ce qu'on a fait ici, c'est que quand on dit as a service, c'est que cette partie-là, en fait, qui était offerte en termes de business model comme étant juste une transaction et un transfert de propriété vers le client final, maintenant, on peut faire de l'allocation de ces licences et de ce système-là, et on peut faire maintenant du cloud public avec l'offre Avaya Cloud Office. Donc ça, c'est cette partie-là. Après, c'est assez proche en termes d'expertise voix et surtout de qualité de voix et de routage d'appels et de services voix du contact center. Donc on appelle ça le centre de contact ou contact center, en fait. Donc là, c'est effectivement, c'est là où on a, dans le monde, 34% des parts de marché au niveau d'Avaya, sur cette partie contact center, qui est un métier historique d'Avaya. On va utiliser, effectivement, le même type de développement pour la partie voix. – C'est ça. Donc en fait, ils utilisaient un peu les mêmes technologies, mais pour des tiers et non pas pour eux-mêmes. – Exact. – C'est ça, c'est ça l'idée. Là, on dit, on a 5 millions, on a à peu près 5 millions d'utilisateurs, en fait, sur ces plateformes-là, en fait, dans le monde. On a dû prêter, pendant le Covid, 2 millions de licences, en fait, pour les gens qui sont déployés en télétravail dans le monde. En France, on travaille avec des sociétés privées, mais aussi beaucoup de donneurs d'ordre, qui font de l'outsourcing, en fait, de contact center. Il y a à peu près une douzaine, on en a neuf, en fait, qui travaillent avec les solutions Avaya. Donc c'est un gros point de présence pour nous. Et ces gens-là, effectivement, utilisent la même plateforme. Ce qui est en train de se corroborer avec la partie communication unifiée, c'est l'ajout des nouveaux canaux. Avant, les centres d'appel étaient beaucoup de la voix, principalement, en fait, les gens qui appelaient. Donc il faut une réponse directe avec un opérateur derrière. Maintenant, on commence à avoir plusieurs canaux. On peut se joindre par tchat, par exemple. On peut se joindre par SMS. On peut envoyer un e-mail. Et toute l'intelligence, en fait, qu'on a prise dans la partie communication unifiée, on l'a, effectivement, assufflée dans la partie centre de contact. Maintenant, ça, c'est un point important. La deuxième étape qui est en train de se profiler et qui accélère de son exponentiel, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, si je peux employer ce mot, qui va, effectivement, faire en sorte que toutes les communications que vous allez avoir avec un centre de contact va se diriger vers le bon agent en fonction de ce que vous allez lui demander. Donc il y a du chatbot qui va, évidemment, analyser un peu votre demande. Il y a aussi l'analyse de la voix qui va faire si vous êtes en colère, pas en colère, si vous avez une demande, si vous êtes un client connu, qui va vous diriger vers un certain type d'agent qui va être formé, qui va avoir, effectivement, sur le show. Et qui va éviter que vous passiez d'un interlocuteur à un autre, cela trois fois, et de répéter à chaque fois la même chose. Parce qu'on parle toujours de... On présente le dossier, on a tout l'historique et tout. Puis, en fait, dans la vraie vie, ça ne se passe pas toujours comme ça. On ne retombe jamais sur le bon, on n'a pas l'historique. Donc on fait remonter des fiches, on fait du routage d'appels. On s'intègre beaucoup avec les CRM, maintenant, puisque c'est une grosse demande. On a beaucoup de CRM, effectivement, clients qui s'intègrent à ça. Donc voilà. Donc il y a une partie d'expertise pour répondre à la question comment ça s'intègre, c'est ça. C'est qu'il y a une partie, en fait, qui va converger, qui converge, puisqu'on a des plateformes qui font à la fois de la communication unifiée pour les entreprises et aussi qui font un petit contact center, d'accord ? Parce qu'on a beaucoup d'entreprises chez nous qui font les deux sur une plateforme unique qu'on a chez nous. Je ne parle pas des gros centres d'appel qui ont des plateformes dédiées, mais effectivement, il y a une convergence, en fait, avec souvent des clients qui disent, voilà, moi, j'ai besoin de cinq, six agents. Qu'ils puissent répondre à mes clients. Donc on les traite de la même manière que si on traite un gros client, avec une solution plus light. Donc ça, c'est la partie. La troisième activité ? Alors ça, c'est pour répondre, c'est du CIPAS, donc c'est la plateforme as a service, en fait. Et ça, c'est une activité qui nous est demandée pour pouvoir ouvrir les API et pouvoir faire de la customisation chez les clients. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une plateforme, c'est une plateforme as a service qu'on va pouvoir utiliser, qu'on va pré-pricadier, en fait, des SDK, des software development toolkit pour les développeurs, qui va être issue, effectivement, de l'intégration des deux autres plateformes. Donc elle vient en soutien des deux autres, finalement. Elle n'a pas de motivation propre en elle-même. Elle est plutôt un outil pour les deux autres. Alors, elle est un outil pour les deux autres. Elle est des fois achetée en stand-alone par certains clients, d'accord ? Qui veulent faire leur propre développement et customiser une offre de service avec un service particulier. Je reviens un peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur la 5G. On va voir qu'effectivement, plus les services vont commencer à arriver, plus, effectivement, les sociétés vont se distinguer en offrant des services qui ne sont pas forcément claudifiables et ouverts à tout le monde. Certains vont développer des services en avance de phase. Et cette plateforme as a service est là pour ça, en fait. Donc il y a des scripts qui sont pré-écrits pour éviter et pour gagner autant de développement. Une synergie qui est très claire entre les trois activités, quand même. J'espère, si vous me le dites. Non, mais d'après ce que vous racontez, oui. En fait, on s'est recentrés sur notre activité de base il y a quelques années. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, on était parti un peu dans la partie data. C'était parti sur le développement qui était un peu au-delà de la solution. En fait, une communication unifiée au contact center. On a eu, effectivement, via un chapitre 11 aux Etats-Unis qu'on a dû connaître. Effectivement, on s'était un petit peu dispersé. Et donc, on a effectivement vendu une partie des activités qui n'étaient pas dans le cœur business. Et depuis deux, trois ans, ce qui m'avait intéressé dans cette aventure chez Havaïa, c'était de se rentrer sur un métier de base. On fait moins de choses, mais mieux et bien, plutôt qu'effectivement, se diversifier. Oui, parce que pour citer votre aventure personnelle, vous, vous êtes arrivé dans la société quasiment au moment du Covid. C'est quand même une période un peu particulière. Oui, donc, personnellement, l'arrivée était... J'ai bien été accueilli, mais effectivement, ce n'est pas le plus simple pour s'intégrer. Alors, on poursuit un peu sur ce thème. C'est l'écho d'une étude de McKinsey, en fait, qui montre que les entreprises, finalement, ont envie de passer vers cette formule où on payait une licence perpétuelle, ou pas perpétuelle, vers un système d'abonnement. Comment vous procédez ? C'est-à-dire que, bon, évidemment, ça va avec tout ce qu'on vient de dire sur le cloud, mais comment vous faites ? Est-ce qu'en gros, vous êtes à l'écoute du client et vous évoluez en fonction de ce qu'il demande ou est-ce que vous les poussez un petit peu dans cette direction ? Et le deuxième point, c'est est-ce que finalement, cette formule d'abonnement n'est pas propice à soit une surconsommation, soit une sous-utilisation ? C'est-à-dire qu'en gros, de payer pour plein de choses qu'on n'utilise plus, qu'on prend l'abonnement et puis on ne sait même plus qu'on l'a. Donc, c'est un peu du gaspillage. Oui, ça, c'est effectivement... Alors, comment on aborde le marché ? Alors, oui, effectivement, dans l'étude McKinsey, c'est clair que la demande de nos clients, c'est de pouvoir disposer au moins du choix, au moins de savoir d'acheter et d'avoir effectivement une propriété des assets et puis de pouvoir les amortir comme ça, c'est toujours fait, mais aussi de pouvoir comparer avec un modèle de location. Le modèle de location, sans doute parce que quand on voit un petit peu l'historique d'Avaya, je parle des contacts centers qui sont des plateformes qui doivent être extrêmement stables, en fait, parce que c'est quand même le cœur de l'activité de ces clients-là. Oui, c'est l'outil de production. Ah, voilà, c'est ça. Si ça s'arrête, il ne se passe plus rien, en fait. Donc, quelque part, il y a effectivement un vrai attachement à faire attention aux upgrades et à faire attention aux changements, effectivement. Donc, ça, ces gens-là, effectivement, ils sont quand même dans une... Ces clients-là, ils sont plutôt dans une optique, effectivement, de garder le contrôle un peu sur ce qu'ils ont, mais ils sont en train de regarder de plus en plus la partie cloud pour une raison de simplicité et d'accélération de nouveaux services. Donc, en fait, ce n'est pas forcément un changement de financier pour reprendre la deuxième partie de votre question, vous payez plus ou vous payez pour rien. S'ils le font, c'est pour avoir un time to market des nouveaux services qu'ils vont offrir à leurs clients pour se distinguer. Donc, après, dans cette partie-là, effectivement, ça subsiste. On a effectivement aussi la partie consommation et savoir ce que vous consommez et pourquoi. Dans les parties subscriptions que l'on a, on a une demande, en fait, on veut bien passer en subscriptions ou en location chez nous, enfin, chez Avaya, à partir du moment où on apporte des services supplémentaires. Si c'est juste poste pour poste, l'intérêt est assez limité. Donc, on ne les pousse pas non plus, enfin, on ne pousse pas nos clients à aller dans la subscriptions juste pour le plaisir. C'est parce qu'on va offrir des fonctionnalités qui vont être supplémentaires et où on fait des packages commerciaux, en fait, sur lesquels il y a plus de fonctions que si on achetait au fur et à mesure. Donc, ça, c'est une partie importante de la stratégie d'Avaya. C'est qu'on veut évidemment plus on peut, effectivement, nos clients peuvent utiliser nos solutions et mieux on se porte. Donc, ça, c'est une première partie. Après, dans la partie location, il y a la partie cloud public et la partie cloud privé. Donc, ça, c'est deux choses qui ne sont pas un petit peu différentes. Mais aujourd'hui, si je fais un rapport, si je fais un rapport aux parties Unified Communications, on a des clients qui sont plus larges en termes de communication unifiée, on a, on va dire, on a les deux tiers de nos clients pour faire un ratio qui nous demande, en fait, une offre de location. Ils ne la prennent pas toujours, mais ils prennent une offre de location pour deux raisons. D'abord, parce que c'est une simplicité pour eux, en fait. Ils ont possibilité de changer de matériel et d'évoluer tous les 36 mois ou 48 mois. Ça dépend, effectivement, des contrats qu'ils prennent. Ça leur donne une flexibilité, effectivement, de pouvoir ajouter des options ou pas, ou de les utiliser. Donc, on en voit vraiment une vraie demande dessus. Après, je pense que le marché a été éduqué par les grands GAFA où, effectivement, il y a cette habitude de consommation à l'allocation qui a été déjà plébiscitée depuis des années. Donc, on va dire, c'est un peu le marché qui nous tire dessus. Mais on ne va pas forcément pousser ça. Mais c'est clairement la direction dans laquelle la VAIA va. On s'est réorganisé, je disais tout à l'heure, pour pouvoir répondre à cette demande. C'est-à-dire qu'on a effectivement fait des équipes dédiées qui vont comprendre une offre de location et la customiser pour nos clients fidèles. Ça, c'est au niveau mondial et français. – D'accord. Alors, dernier point que je voulais aborder avec vous. Si on regarde, on ne va pas refaire l'historique d'AVAIA, mais enfin, on peut quand même dire que les années passées ont été un peu difficiles. Je crois que c'est le moins… J'allais utiliser le mot chaotique, mais c'est peut-être un peu fort. Mais en tout cas, vous êtes passé sous le chapitre 11. Enfin, donc, le chapitre 11, c'est… En gros, en vieux français, c'est la banqueroute. Mais donc, vous êtes entré en bourse il y a trois ans, enfin, réentré en bourse il y a trois ans. Vous avez diminué l'endettement. Donc, tout ça pour dire, finalement, par rapport à des clients qui seraient, j'irais, un peu inquiets ou qui se poseraient des questions sur l'avenir et la pérennité d'AVAIA, qu'est-ce que vous avez à leur dire ? Aujourd'hui, je vais raconter ce que je n'ai pas vécu, mais effectivement, sur cette partie d'AVAIA, ceux qui sont dans l'actualité l'ont suivi. Moi, le premier, en fait, j'avais suivi à cette époque-là. Il y a eu beaucoup d'achats et beaucoup de dépenses qui ont été faites sur des fonds propres. Ce qui fait que, quelque part, il y a eu un taux d'endettement qui a explosé. C'est pour ça qu'ils sont mis sous le chapitre 11, effectivement, pour pouvoir se désentender et prendre un petit peu d'oxygène. Donc, ça a été fait. Il y a eu des choses qui ont été vendues. Ils se sont recentrés sur leur métier de base, ce qui, à mon avis, était la bonne chose à faire à cette époque-là. Et puis, ils se sont réintroduits en bourse et on voit aujourd'hui l'action d'AVAIA. Relativement stable. Relativement stable. Et si on regarde, elle doit être un peu en dessous de 19 dollars, en fait. Il y a un an, elle était à 10 dollars. Donc, on voit qu'il y a une progression quand même de l'action. C'est-à-dire que les investisseurs d'AVAIA, ils ont suivi effectivement cette démarche. Ils ont effectivement une certaine forme d'achat, entre guillemets, de la stratégie d'AVAIA d'aller dans le cloud et de se diversifier sur les trois grands marchés que vous avez cités tout à l'heure, qu'on a cités tout à l'heure. Et je pense qu'effectivement, il y a quand même une base installée extrêmement importante chez AVAIA puisqu'on parle de 100 000 utilisateurs pour la partie Unified Communications et plus de 5 millions pour la partie Contact Center. C'est quand même des choses qui sont valorisables et qui sont effectivement... Donc, il y a une vraie stratégie d'évolution à la fois vers le cloud. Ça, c'est des choses qu'on a parlé et de subscriptions, donc d'avoir un modèle important. On était très liés il y a quelques années sur la partie hardware, sur la partie physique qui apporte... Donc, il y a une valeur mais qui, effectivement, n'est pas forcément ça génératrice de revenus. Aujourd'hui, si je regarde l'exercice dans l'exercice 3, en fait, le quarter 3 qui, pour nous, s'est arrêté fin juin. Fin juin, donc on ne peut pas publier les résultats encore parce qu'on est sur quoi de période où on a terminé notre exercice fiscal la semaine dernière. Mais sur fin juin, on a fait 79% du revenu d'Avaya sur de la licence, sur des revenus prédictifs. Donc, ça donne une stabilité et on a fait 700 millions, effectivement, de trésorerie en un quarter, ce qui fait que, voilà, ça reste quand même une société qui reste profitable, qui a su se recentrer et faire les bons choix technologiques, en fait, pour pouvoir faire progresser sa base installée et conquête de nouveaux clients. Très bien. Donc, on va dire, pour simplifier, les difficultés sont du passé et l'avenir, vous pouvez l'entrevoir de manière un peu plus sereine. Je pense. Je pense. Très bien. Ben, écoutez, Emmanuel Schultz, on a fait un tour assez complet. En tout cas, merci beaucoup. Merci de votre invitation. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada